Alors, on prend une respiration folle, tu étires tes bras, et puis tu expires, inspire et expire. Maintenant, tu relâches, tu relâches les jambes, encore une fois, on va rester avec les bras allongés vers le ciel, on s'étire, on va se mettre sur la pointe des pieds, et on relâche. Voilà, on va faire des cercles avec les bras, et tu relâches chaque fois les jambes. Dans l'autre sens. Voilà, respire bien par le nez. Expire, tu inspires et tu expires quand tu relâches. Excellent. On va faire la chute d'eau, donc tu te mets tout droit, tu allonges les bras, et puis tu mets les mains à plat, comme ça. Comme s'il y a une chute d'eau qui va passer par derrière et le vent de ton dos. Tu étires ton dos, tu mets les mains à plat, tu respires dans la posture par le nez. Voilà, tu serres bien les abdominaux au niveau du ventre, tu prends des respirations profondes par le nez. Et tu relâches gentiment. Voilà. Ensuite, on va joindre les mains au niveau du cœur, la posture de la montagne et les pieds joints. Alors, relâche tes épaules. Super. Et tu peux fermer les yeux. On va rester dans la posture de la montagne. Retrouver son sang. On va ramener toute l'énergie à l'intérieur de toi. Garde bien les yeux fermés, les pieds joints à plat au sol. Et tu sens ton corps qui devient stable et centré. Plus tu respires, plus il va se centrer. Il ne va plus bouger en avant, en arrière ou sur les côtés. Il faut vraiment rester stable, comme une montagne. Si tu visualises ton corps comme une montagne grande, imposante, confiante et stable. Continuez de garder les yeux fermés. Et maintenant, maintiens le poids. Et maintenant, maintiens le poids. Tu as l'inspire. Tu ouvres gentiment les yeux. Et on laisse étire. On prend une respiration profonde. Et on relâche. Posture de l'arbre. Fixe un point de confort. Et on décolle en pied du sol. On dépose sur la jambe d'appui. On reste concentré. Tu respires bien par le nez. Inspire. Expire. Expire. Expire l'énergie de la terre jusqu'au sommet du crâne. Et à l'expire, tu redescends le long de ton corps jusqu'au pied. Tu visualises des racines qui s'enfoncent dans le sol. Continuez avec une respiration calme. Excellent. Super. Tu restes dans la posture. On va lever les bras en-dessus de la tête. Puis on rire les coudes. Magnifique. Et on relâche tout doucement. Et on relâche les jambes. Et on relâche les jambes. C'est mieux comme ça. C'est en train de relâcher les jambes et on va faire de l'autre côté. Inspire. On met les mains jointes par-dessus la tête. Inspire. On décolle les pieds du sol. On dépose sur la jambe d'appui. Garde un point fixe devant toi. Continue à respirer calmement. Parfait. Voilà. Ouvre bien les coudes en arrière et puis tu tiens quand même tes mains sans les déposer sur la tête. Les soulèves. Les soulèves. Les soulèves. Les soulèves. On va relâcher tout doucement les bras et la jambe. Cool. Relâche les jambes. Et puis on va continuer avec une sorte de grenouille. On va faire tout de suite la grenouille. On va descendre accroquie. On dépose les mains sur les jambes. Tu prends la force dans la respiration pour remonter. Inspire par le nez. Expire par le nez. Expire en arrière. Tu vois les pieds, les joints, on monte sur l'inspire et on descend sur l'expire. On monte sur l'inspire et tu descend sur l'expire. Une dernière fois, tu gardes l'équilibre, tu peux laisser les bras à hauteur des épaules si c'est plus facile. On va descend accroupi. Tu fixes un point devant toi toujours. On va joindre les mains au-dessus de la terre. Reste en équilibre. Parfait, voilà, là on est bien. On va déposer les mains au sol et puis on va tendre les jambes. Tu écartes les jambes, les jambes restent tendues. Tu attrapes tes mollets et tu tires sur les bras pour rapprocher la terre entre les jambes. On étire l'arrière des jambes. Attrape tes mollets, tire sur les bras, tu rapproches ta terre entre les jambes. On reste dans la posture, tu respires par le nez. Ça fait, on va dérouler gentiment le dos. On remonte, le dos rond, les épaules et voilà. On vient accroupir. C'est quand on fait la vraie grenouille. Il n'y a pas de vraie grenouille, il y a plusieurs variantes. On a fait une, on va faire encore deux variantes de grenouille. Donc on met les mains au sol une fois. Et puis on va ouvrir les jambes, fermer les jambes. Ouvrir et fermer. Ce qui est important c'est ce petit rebondissement avec les fessiers. Tadam! Tadam! Ok? Donc tu vas aussi bouger le corps en arrière. On amène les fessiers en arrière pour ouvrir les jambes, pour passer sur les bras. Et en centre. Ouvert, fermé. Ouvert, fermé. Tu vas à ton rythme. Tu peux aller plus doucement. Et là encore, on apporte dans la respiration. Ça commence à chauffer dans les cuisses. Et on relâche. Voilà. Tu peux te mettre assis, arranger les jambes. Voilà. Juste en un moment où tu fermes les yeux. Tu vas sentir toutes les sensations dans le corps. Et tu inspires pour ouvrir les yeux. Voilà. On va se remettre à couper. On va faire l'autre variante de la grenouille. Alors, je vais mettre péter, c'est mieux. Oui. Alors, on va tendre les jambes. Alors, on va tendre les jambes. Jambes tendues. Et on laisse aller la tête. Bien. On met bien la tête en arrière. On va travailler toute la colonne vertébrale du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Alors, regarde bien la posture d'abord. C'est important. Alors, regarde bien. On inspire, on tend les jambes. Et on relâche. On inspire pendant la tête en arrière. Et sur l'expire, tu sens les jambes. Ça fait comme ça. Inspire. Expire. Tu vas tout doucement à ton rythme. D'accord? Tu peux commencer. On va à ton rythme. Après, ce qui est important, c'est de rester assise au sol, d'allonger les jambes. Ou si tu peux même te mettre coucher. Parce que la tête, elle tourne des fois. C'est normal. Alors, on y va. Inspire. Expire. Et on reste accroupi. On récupère son saut. Et on se met assis. Et on se met assis. Allonge les jambes. Et on se met assis. Et j'ai déjà été là-bas. Voilà. Tu fermes les yeux. Tu récupères ton saut. Et on continue. On se met sur les avant-pas. Comme ça. Tu vois bien. Voilà. Sur les avant-bras. Et on appuie sur les talons. Alors, inspire. On décolle du sol. Inspire. Et on reste dans la posture. Continuez à respirer par le nez. Hop. Là, on relâche. Cool. Maintenant, on fait la table. Les mains à plat en direction des fessiers. On plie les jambes. Les pieds à plat. Puis on reste très très à table. Pour que ce soit bien plat. Voilà. On monte le bassin. On contracte les fessiers. Les abdos. Montre. Parfait. Expire. Expire bien. Expire. Expire. Expire bien. Expire. Expire bien. Expire. 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 On appuie sur les avant-bras. On allonge les jambes. On peut même se mettre allongé totalement sur le dos. Voilà. On réclate son saut. Expire. 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 En pied. Tout. Expire. Expire. Un, smash. Un,zdons. Comment, 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 comment. Comment... On va continuer avec la licence. On va monter. Là, on va continuer. Les lignes sont en boule. Tiens, on revient. Voilà. On peut lancer les caméras. Et on revient. Tu peux soit tenir tes jambes ou si tu préfères laisser les mains au sol. Tu es vraiment bien en boule. Alors, on reste les jambes en arrière. Voilà, on touche le sol avec ses pieds. On peut aussi tenter les jambes. On va juste un peu dans la posture. Trois respirations profondes. Et on relâche. On reste en boule. Et on revient tout de suite assise. On continue avec le papillon. On joint les pieds. On attrape ses pieds. Les bras sont tendus. Le dos bien droit. Et puis, on s'envole. On bouge les jambes. Comme les ailes d'un papillon. On va fermer les yeux. On va nettoyer notre imagination, notre créativité. On va les balader dans la nature. Visualise aussi des couleurs sur ton papillon. Et puis, laisse-toi aller. Toutes les envies d'aller dans un endroit où tu sens bien. Un secret d'écoute. Et tu trouves que c'est joli. C'est carrément. Tu prends ce moment-là. Et puis, fermons les yeux. Toutes les envies. En mode papillon. On continue de bouger les jambes. On continue à déplacer, à welder dans la nature. On regarde le dos bien droit. Et puis, on continue à déplacer, à welder dans la nature. Deux, 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 deux. Voilà. Tu prends une respiration profonde. Tu peux rester dans la posture. Tu as dû bouger les jambes. Voilà. Tu gardes toujours le dos droit. Maintenant, on va faire la tortue. On tire sur les bras. On ramène la tête vers les pieds. Et bien sûr, les bras pour rapprocher la tête vers les pieds. Tu prends une respiration profonde. Et on déroule. Voilà. Super. Le dos bien droit. On garde les mains sur les pieds. On contracte les abdos. Puis là, on va faire le bateau. Pour faire le bateau, évitez de chavirer. C'est important de bien contracter les abdos au niveau du ventre. Gardez les bras tendus avec le dos. Pour aller sur le côté, on dépose toute la crise au sol. On revient au centre. Et on rabonne le côté. Tout doucement, on fait chaque étape. Au centre, sur le côté. Au centre, sur le côté. Je peux aussi faire mes yeux tendus. Ça va être dans cette posture du bateau. En fermant les yeux, tu peux t'imaginer sur l'eau, au bord de l'arrière. Tu peux laisser l'énergie de l'eau, apaiser ton corps, apaiser tes émotions. Puis laisser aller la terre. Tu lâches prise. Tu as tous les petits soucis. Tu laisses aller tes pensées. Faire vraiment dans ton corps. Tu es sale. Je vais un moment. Tu es très bien. Je vais un moment. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On revient le dos droit Sous-titrage Société Radio-Canada On peut soit rester dans cette posture ou si on va aller un peu plus loin sur les avant-bras puis on pousse légèrement le poids du corps en arrière. On va sentir l'étirement à l'intérieur des cuisses, dans les addicteurs. On respire par le nez. On peut regarder au sol pour laisser aller la peintre. On respire, on respire, on détendre. Assouplir ce corps, les jambes, laisser la souplesse, la flexibilité s'installer. On va gentiment relâcher la posture, on peut remonter la paire. D'abord, on ramène les pieds en arrière, ensuite on frappe sur les mains, dans les bras. Puis on amène un peu le poil du corps en arrière, on peut revenir à la joue. On relâche doucement, c'est intense. Intense comme la thyroïde. Voilà. Ensuite, on va faire de la posture du lion. On va travailler au niveau de la thyroïde et puis on va étirer les avant-bras. Donc on dépose les mains à plat au sol, comme ça, et les doigts en direction des genoux. Voilà. Super. On a quatre pattes. Puis là, on pousse les fessiers juste en arrière. Voilà. On peut juste s'assembler légèrement. On sent tout l'étirement dans les poignets et les avant-bras. Ensuite, on garde devant soi. On doit fixer un point devant soi et on tire la langue le plus bas possible. On amène la langue sur le menton. Voilà. Je ne sais pas si c'est bien que je le fasse dans le sens. Je vais me mettre de côté. Sinon, je vais y aller. Alors, on se comprend. On ramène les fessiers vers les talons. On fixe un point devant soi et on tire la langue le plus bas possible. Ok, sinon, on relâche. On relâche les poignets. Si vous ne le savez pas, là. Oubliez pas de boire un petit peu. Sinon, à la fin du cours, c'est important de boire. Alors, on vient à genoux, le dos droit. On ferme les yeux un instant. Pour ressentir tout ce qui se passe dans son corps. Tout ce qui bouge à l'intérieur, cette énergie qui circule. La chaleur dans son corps. On ouvre gentiment les yeux. On va se mettre debout pour finir avec la posture du flamant rose. On va se mettre debout pour finir avec la posture du flamant rose. On va se mettre debout pour finir avec la posture du flamant rose. On plie les jambes. On passe la jambe par-dessus l'autre. On dépose les doigts de pied au sol. On se met bien assis. On tend les bras. Trois. On va vers le haut. Et là, on touche le dos de la main ou la peau. On monte les bras le plus haut possible. Vers le haut. On garde pas les coudes vers la poitrine. On monte les bras. On garde le dos droit. On reste bien assis. Magnifique. On reste dans la posture. Fixe un point devant toi et tu respires par le nez. Super. On inspire, allonge. Hop là. Puis on change de côté. L'autre jambe. On croise l'autre. On dépose les doigts de pied au sol. On se met bien assis. Super. On tend les bras. On croise. Vers le haut. On touche le dos de la main ou la peau. Et on lève les bras vers le sol. Hop là. Le dos droit. Reste bien assis. Parfait. On fixe un point devant soi. Et on relâche. Paule doucement. Voilà. On revient à genoux. On peut relâcher la posture du flamant rose. On peut revenir à genoux. Super. Deux, deux, trois. Mets les mains sur le ventre. Et tu peux fermer les yeux. Pour apprécier ce moment de calme. Tu vas écouter ton corps. Tu vas écouter ton corps. Deux, gentiment. En plus, deux, deux, deux. Et on va prendre trois respirations profondes. On inspire. On joue un immense silence. Et sur l'expiration, on descend au niveau du cœur. Trois fois ton rythme. Ensuite, tu gardes les mains chointes au niveau du cœur. Prends l'inspiration profonde par le nom et tu ouvres gentiment les yeux. Je veux remercier ton corps, te faire aussi un peu câlin, t'accueillir pleinement. Gentiment lâcher les bras et ouvre les yeux. Voilà, tu ressens si tu as besoin de faire d'autres étirements. Donc, tu peux prendre un moment pour détendre ton esprit, ton mental et tu peux surtout détendre et recharger tout ton corps. En faisant une petite relaxation dix minutes. En fermant les yeux, tu peux rester allongé sur ton tapis, allongé sur le dos et aussi surélever sur un coussin. Vous levez les jambes contraint mieux. Comme si la posture du papillon touché, on peut faire. On joint les pieds. On incarque les jambes, puis on va les mains sur le papillon. Voilà. Donc, je te laisse choisir ta posture et derrière pour faire ta route. Ja. La gesture, celle-là, c'est batt combination.